Musique Bienvenue, bienvenue à Angoulême, le festival international de la bande dessinée. C'est l'image, la bande dessinée, les auteurs, bref, des talents en pagaille, ici même au cœur même d'Angoulême, au bord de la Charente. On est dans ce magnifique espace, 4500 m2 de création numérique sur le festival d'Angoulême, émission spéciale tout au long de cette journée sur TV7. Ce sont 2000 auteurs, 835 journalistes venus de France et du monde entier, plus de 38 000 fans qui suivent ce festival sur les réseaux sociaux, sur Facebook, 23 pays représentés, 228 maisons d'édition, 6600 professionnels du livre présents, 22 000 m2 d'exposition et bien sûr des visiteurs qui viennent de partout de France et du monde entier. Et les professionnels, on en rencontre aujourd'hui sur TV7 avec Sud-Ouest, mais aussi avec la Charente libre, on en rencontre et c'est votre cas. Votre cas, Marc Zijovic, vous êtes le président de Canal BD. Alors Canal BD, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle mondialisation, à l'heure où l'on parle parfois uniformisation, et bien vous, vous pensez le contraire. Vous vous décrétez comme étant un réseau immense, 120 librairies en France, en métropole, mais aussi dans les départements d'outre-mer, des librairies indépendantes. Oui, des librairies indépendantes. Nous sommes 120 libraires aujourd'hui répartis dans toute la France, donc effectivement dans les dom-toms et dans quelques pays francophones comme la Suisse et la Belgique. Exactement. Tout a démarré il y a 10 ans, seulement 10 ans. Alors tout a démarré en fait il y a plus que 10 ans, tout a démarré il y a plus de 20 ans. Ah d'accord. Puisque nous étions formés en association à l'époque, et il y a 10 ans, nous nous sommes transformés en groupement. Une coopérative. Voilà, une coopérative, c'est une société anonyme, à capital variable, ce qui veut dire que des libraires peuvent nous rejoindre, que chaque libraire est associé à ce groupement, une voix, un homme, donc une librairie, et c'est quelque chose qui est formidable puisque ça permet, ça a permis vraiment, ça permet la pérennisation de nos librairies en centre-ville. Exactement. Et ça c'est très important puisque ça fonctionne bien. Et ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment intéressant dans votre travail qui se développe, parce que alors de mois en mois de nouvelles librairies ouvrent dans votre grand réseau, et l'idée c'est on ne reprend pas une librairie existante, on en crée une. Alors on en crée, et aujourd'hui, justement, ce modèle nous permet effectivement aussi de pouvoir transmettre, puisque étant donné les conditions, je dirais, commerciales qui ont été mises en place au fil des années, un jeune libraire peut très bien commencer, peut commencer son travail dans de très bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Moi j'ai commencé il y a plus de 30 ans et les conditions étaient bien plus difficiles. Aujourd'hui, un jeune libraire ou quelqu'un qui veut reprendre une librairie existante a les possibilités de le faire dans des conditions qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes. On est au cœur même d'une ville, on est à quelques mètres de la Charente. Vous connaissez bien les villes parce que votre autre combat, à l'heure où l'on parle d'économie, de force, d'une force d'une marque, la force d'un réseau, c'est que vous, votre objectif absolu, c'est d'être dans l'hypercentre-ville, au cœur même des villes. Mais oui, puisque c'est vraiment important, c'est là où se trouve aussi le cœur économique. Et voilà, nous sommes des libraires de proximité, c'est vraiment notre credo. Vous revendiquez ce côté indépendant. Complètement. Et il y a vraiment un gros travail à faire sur sa propre zone de chalandise. Exactement. Et ça fonctionne puisque, en fait, sachant cela, les gens habitants dans le lieu viennent chez nous acheter de la bande dessinée, se faire conseiller. Il y a vraiment un lien très fort entre nous, libraires, et nos clients. Une confiance qui s'instaure et c'est le plus important. Autre boîte d'édition qui, elle aussi, se revendique indépendante, vous la connaissez, une édition qui se trouve à Bordeaux, qui auparavant était à Paris. Avec vous, Adèle Frostin, vous travaillez pour les éditions Cornelius, une édition que l'on connaît bien, qui s'est développée incroyablement depuis 1991 grâce à Jean-Louis Gauthet, un fan de Gottlieb, qui un jour, lui aussi, s'est dit je vais lancer une boîte d'édition pas comme les autres. Vous vous revendiquez indépendante, vous vous revendiquez même comme de la BD alternative. Ça veut dire quoi, Adèle ? Alors, on préfère le terme alternatif plutôt qu'indépendant, puisque indépendant sous-entend vraiment d'être dans un circuit qui serait complètement différent des autres éditeurs. Nous sommes soumis au même marché, à la même chaîne du livre, mais nous défendons des livres qui sont plutôt ce qu'on appelle alternatifs. C'est ça. C'est-à-dire que nous éditons des livres en fonction, dont le but est de les faire découvrir au grand public, et on préfère ça plutôt que d'éditer des livres en fonction des goûts du public. Donc voilà. Exactement. Vous créez une nouvelle envie, une nouvelle manière d'inventer la bande dessinée sans forcément justement vous plier à une mode déjà existante. C'est très important, ça. On essaye et le but, c'est aussi d'éditer des livres dans le respect du travail des auteurs et de leurs droits. Donc voilà. Et alors vous, comme pour l'édition Les requins-marteaux, par exemple, que vous connaissez évidemment, pour les fans, on connaît, vous avez eu ce culot un jour de quitter Paris pour venir installer votre siège en plein cœur de Bordeaux. Incroyable, quoi. Oui. Donc c'était en particulier pour rejoindre les requins-marteaux et la fabrique Pola, qui est donc un lieu qui regroupe une vingtaine de structures qui sont toutes vraiment plutôt sur les arts visuels. Et donc l'idée est de partager un lieu, mais également des savoirs et de mutualiser des connaissances et du matériel. et de venir vous installer dans cette belle région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Et ce qui montre encore une fois la force de frappe, la force créative et éditoriale dans le monde de la bande dessinée de la région Nouvelle-Aquitaine. Éric Correa représente la région Nouvelle-Aquitaine. Je l'ai rencontré tout à l'heure au bord de la Charente. Et j'ai rejoint donc l'un des représentants de la plus grande région de France, Éric Correa, la Nouvelle-Aquitaine, plus grande région de France en taille, mais aussi très grande en créativité, en bande dessinée, en numérique, en images. Vous êtes conseiller régional délégué aux économies créatives, à l'innovation et aux droits culturels. Angoulême, c'est unique au monde ? Angoulême, c'est effectivement unique au monde. C'est d'abord unique en région, Nouvelle-Aquitaine, dans cette belle et grande région, mais effectivement, c'est aussi unique au monde. Et c'est pour ça que ce festival-là, dans ce système angoumoisin, parce que certes, nous sommes aujourd'hui au festival de la BD d'Angoulême, qui est largement soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, qui monte d'ailleurs en compétence et qui va soutenir de plus en plus tout ce qui est images, bande dessinée, création numérique autour de ce pôle. Nous avons effectivement augmenté notre participation de plus de 40% sur ce festival. C'est 300 000 euros de budget pour participer au festival. Absolument. Et 50 000 pour l'exposition de Alix, de Jacques Martin. Absolument. Plus, nous sommes toujours partenaires privilégiés du prix Jeunes Talents, sans oublier effectivement aussi tous les engagements de la région dans tout l'écosystème angoumoisin autour du numérique. C'est là qu'on voit aussi la force d'une région comme celle-là et même de ce département de la Charente, ici, dans ce sud-ouest, parce que finalement, de manière assez discrète, Angoulême, son festival, son activité créative et économique est très forte, puisque c'est la deuxième place, c'est le deuxième bassin en termes de créativité après Paris pour les films d'animation, la bande dessinée, etc. Tout à fait. Alors, pour savoir que la région Nouvelle-Aquitaine est une des seules régions de France aussi à avoir trois contrats de filière. Nous avons un contrat de filière autour des musiques actuelles qui a été signée avec le RIM. Nous avons un contrat de filière autour du cinéma et de la production audiovisuelle et effectivement, à Angoulême, 40% de la production d'animation se fait ici. 40% de la production d'animation en France, pardon, se fait. 40% des productions, quasiment la moitié. Absolument. Et nous avons un contrat de filière et hier, nous étions d'ailleurs à Biarritz, vous voyez, Biarritz, Angoulême, des lieux qui comptent sur la création, le festival de FIPA. Et il y a aussi tout le contrat de filière livre et dans lequel, effectivement, s'inscrit la BD. Angoulême, aujourd'hui, ce festival, c'est plus de 280 maisons d'édition, c'est plus de 6 000 professionnels qui sont là, c'est 2 000 auteurs dont 700 auteurs étrangers. Voilà, donc, ce qui montre bien qu'effectivement, c'est aujourd'hui le plus gros salon international autour de la bande dessinée. Donc, l'enjeu, aujourd'hui, Éric Correa, il est évidemment de ne pas trop perdre notre matière grise. On est ici à l'espace Jeunes Talents où il y a plein de jeunes, 4 500 mètres carrés de création numérique. De ne pas perdre trop ces jeunes pour qu'ils partent dans des grosses productions en France, dans le monde, à l'étranger, aux Etats-Unis, notamment chez Pixar et Disney et autres. Mais surtout aussi de faire venir ces boîtes de prod ici. Bien sûr, on peut saluer d'ailleurs Ubisoft qui s'est réinstallé en Nouvelle-Aquitaine autour de Bordeaux. Les lapins crétins. Les lapins crétins, oui. Et il ne faut pas oublier aussi qu'effectivement, aujourd'hui, des jeunes qui sortent des écoles, des formations qui sont soutenus entre autres par la région tous du travail. Donc, l'écosystème en goût-moisin est effectivement une pépite mais c'est toujours aussi quelque chose de fragile, avec un budget de plus de 3 milliards d'euros. Donc, nous sommes là et nous sommes bien présents et nous souhaitons vraiment être de plus en plus présents pour faire en sorte que cette pépite soit toujours privilégiée et brille encore plus au niveau international parce qu'Angoulême est certes connu en France, connu en Europe mais je pense qu'on peut encore faire mieux et la région est prête. Peu mieux faire. Peu encore mieux faire même si elle fait déjà très bien. La région, la région Nouvelle-Aquitaine donc qui se bat pour ses talents. En voilà encore des talents ici même dans cette émission consacrée au 45e Festival International de la Bande Dessinée ici à Angoulême. Dominique Berthaï, auteur d'un dernier petit bijou d'une dernière bande dessinée qui s'appelle Mondo Reverso chez Fluide Glacial. Alors, quand je vous dis Fluide Glacial, vous avez été lecteur avant aujourd'hui d'être auteur chez eux. C'est un rêve, non ? Oui, c'est un peu un rêve. C'est surtout un aboutissement. Ça fait très longtemps que je bosse avec eux mais juste pour les bouclages, les marges, des petites illustrations par-ci par-là, des bons d'abonnement qui est un peu une institution. Mais là, c'est mon premier album chez eux. Chez Fluide ? Chez Fluide. Quand même. C'est une pépinière, Fluide Glacial. Une pépinière irrévérencieuse, totalement provoque, sans limite. Non, il n'y en a pas trop. En tout cas, on n'a pas été confronté aux limites. On a fait ce qu'on voulait et c'est passé. Et c'est passé. Alors, on parle beaucoup de votre bande dessinée. les invités de la première partie de l'émission connaissaient très bien, notamment du côté de Canal Bedi, connaissaient très bien votre bande dessinée. On est au cœur du désert, dans l'Arizona. Votre bande dessinée, on appelle ça un western transgenre avec un personnage assez étrange d'ailleurs. Oui, oui, Alors, c'est doublement transgenre. C'est le genre du western qui déjà lui-même est trans parce que c'est à la fois de l'humour et du western. et en même temps, ça part d'un principe trans, c'est-à-dire que les hommes ont le rôle des femmes et les femmes le rôle des hommes. Donc, il y a cet inversement de départ qui est un postulat. Et après, à partir de ce postulat-là, c'est un vrai western avec une vraie aventure. Dans les grands espaces américains, du côté de l'Arizona notamment. Voilà, de l'Arizona, qui est la région que je préfère par rapport au genre western et qui est un genre très viril, très testostéroné. Comme vous. Voilà, exactement. Alors, c'est intéressant parce qu'on parlait de la force de la région à l'instant. Vous, vous êtes typiquement un auteur, un auteur qui, aujourd'hui, sortait votre première bande dessinée. Non, pas du tout, non. Enfin, pas votre première bande dessinée, mais Chez Fluide. Oui, pardon. Et vous habitez Bordeaux, vous habitez en plein cœur de Bordeaux. Il y a un vivier extraordinaire, en effet, on l'a vu, d'éditeurs, mais aussi d'auteurs, de dessinateurs, de gens qui maintenant créent, inventent, ont leur table de travail dans Bordeaux et la région bordelaise et la Nouvelle-Aquitaine. Oui, oui, tout à fait. Il se trouve qu'il y en avait quelques-uns au départ et puis ça attire d'autres parce que forcément, moi, je suis venu m'installer là parce que plusieurs amis travaillaient là, il y avait un atelier. Angoulême a aidé, forcément. Angoulême aide de par la proximité. Il y a pas mal d'anciens étudiants de l'école d'Angoulême qui habitent à Bordeaux et donc voilà, ça explique ce vivier qui est assez bien parce que du coup, on peut communiquer, on habite assez près les uns des autres. Il y a des ateliers, l'atelier de Mons notamment où je suis qui accueille pas mal d'auteurs et voilà. Il y en a des talents ici dans ce sud-ouest, très honnêtement, sans flagornerie, c'est pas un mot en l'air que je dis là. Il y a vraiment des talents, des sacrés talents. Oui, sans doute, oui, oui, sans doute. Et c'est le cas de notre voisin Jean-Baptiste Rémouillet. Alors vous, vous bossez ici à Angoulême, une école qui s'appelle Objectif 3D comme son nom l'indique. Sabos la 3D, une école spécialisée dans les images de synthèse, la 3D, c'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du cinéma, de la télévision, de l'image. Cinéma d'animation, jeux vidéo. Cinéma d'animation, jeux vidéo. Vous êtes basé à Angoulême et à Montpellier. Et à Montpellier. Et vous donnez, vous, des cours, des formations autour de tout ce qui est game, les jeux et level design, les fameux niveaux que l'on atteint quand on suit un jeu vidéo. Exactement. Un bout un peu barbare et anglais, hélas, mais oui, je donne des cours de game et de level design, donc la structure du jeu, les règles du jeu et la création des niveaux de jeu. On va avoir des études autour de l'architecture, notamment, de la topologie, la gestion de la courbe de difficulté, des cours d'apprentissage. Ce sont des métiers extrêmement techniques, très complets, qui, au-delà de la créativité qu'ils offrent, offrent aussi une part très pointue et qui nécessite très souvent, d'ailleurs, des formations exprès. C'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, je vous disais, aujourd'hui, on voit qu'il y a des vrais talents en France et on n'a pas à rougir de Pixar, Disney et autres. Et vous me disiez même, mais c'est même le contraire. Ils viennent voir maintenant nos talents ici. Tout à fait. En fait, il faut savoir que les grands postes de direction artistique sur tout ce qui touche à la créativité sont très souvent à l'étranger des Français. La fameuse French Touch, on l'entend parler depuis longtemps, mais c'est une réalité. Oui, c'est ça. On a une vraie pépinière de talent français. On a une excellente source de formation. Il y a de nombreux pays qui nous envient nos centres de formation français. et on fait partie effectivement des très bons internationaux recherchés ardemment à travers l'ensemble des studios. Pour les petites histoires, on sait que par rapport aux jeux vidéo, Montréal est devenue une grosse pépinière de Français. On a la Chine qui s'ouvre aux jeux vidéo dernièrement et puis ils vont chercher des talents français pour pouvoir fabriquer des jeux. C'est vrai, on va être un petit peu chauvin, c'est vrai, mais on est bon. Eh bien oui, on est bon et on n'a pas à rougir et on le voit d'ailleurs ici dans cet espace 4500 m² dédié au talent numérique. Vous avez des stands, les écoles et beaucoup de jeunes viennent s'intéresser maintenant à ces métiers parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est un vrai métier d'avenir également. Il faut savoir que quelle que soit la conjoncture, les métiers du cinéma et du jeu vidéo sont des métiers qui progressent en termes d'emploi. Exactement. Tant mieux, vive la French Touch et vive la nouvelle Aquitaine. émission spéciale consacrée au festival de la bande dessinée ici à Angoulême. On va vous emmener tout à l'heure au cœur même de la cité de l'image et de la bande dessinée au musée de la bande dessinée. Vous êtes sur TV7, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada